Bonjour à tous. Je dois dire que je suis très heureux d'être ici aujourd'hui, de participer à ce symposium et je m'intéresse énormément aux questions, aux idées qui seront débattues ici et je m'intéresse aussi énormément à l'idée d'établir un dialogue entre le droit, la médecine et d'autres domaines où on s'occupe des enfants. Ma perspective est celle du système de justice et aussi du point de vue de la possibilité pour ce système de gérer les questions qui touchent les enfants vulnérables. Le système de justice est un environnement complexe, exigeant. Il y a beaucoup d'enfants qui sont touchés, beaucoup de familles et aussi le système a beaucoup de pouvoir et je pense que la qualité de l'expérience des enfants et de leur famille, de ce système et aussi la qualité des résultats peut avoir des retombées à très long terme sur la vie des enfants et de leur famille. Je voudrais donc aborder deux points de questions générales. Tout d'abord, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le domaine du droit de nos jours. Bon nombre des démarches traditionnelles sont contestées et il y a beaucoup de dogmes du passé qui ne sont plus acceptés et nous reconnaissons que la qualité du vécu des enfants et des familles, tout le monde en fait, mais surtout les enfants et les familles avec le système est très piètre et leur expérience est souvent très mauvaise, très négative. Je voudrais donc en parler un peu. Ça a été un choc pour le système. Il y a des recherches qui nous ont prouvé cet état de choses. Ça a entraîné beaucoup d'introspection et aussi des changements fondamentaux aux processus juridiques, au rôle de chacun et même la culture. Donc, ce serait peut-être utile tout d'abord de situer le contexte. Ensuite, je voudrais décrire le changement en tant que tel et quelles peuvent être les conséquences pour les gens qui travaillent avec les avocats, les juges, le système juridique. Et j'ai peut-être un peu trop à dire, donc je vais aller assez vite avec ces diapos. Donc, quand je parle de mauvaise qualité des résultats ou de l'expérience, je parle de deux choses en fait. Tout d'abord, le système de justice est souvent inaccessible de différentes façons en fait. Il est inaccessible du point de vue financier. Le coût des honoraires des avocats, c'est prohibitif pour bien des gens et ça a des conséquences importantes pour les enfants qui vivent un divorce ou une séparation parce que souvent les parents ont beaucoup de mal à assumer ces coûts. Et même quand il y a de l'aide juridique, comme pour ce qui est des services de protection de l'enfance, le système devient inaccessible parce qu'il est trop complexe, les procédures sont incompréhensibles, l'environnement est intimidant et nous savons que de façon générale, les parents ne savent vraiment pas ce qui leur arrive dans cet environnement, mais ils savent qu'ils sont très mal à l'aise. Donc, à cet égard, le système de justice n'est pas très convivial pour l'adulte et de toute façon, les enfants n'ont pas d'avocat, n'ont pas accès à la cour. Ce sont d'autres personnes qui représentent leurs intérêts et nous savons que ce n'est pas toujours très bien fait. Deuxième préoccupation pour ce qui est de l'expérience des gens, nous reconnaissons que le règlement traditionnel des conflits, des différents, n'est pas très efficace, surtout quand cela touche des enfants et leurs familles. Je vais en parler un peu plus longuement parce que je pense que c'est extrêmement important. Le problème avec ce système litigieux, contradictoire, c'est un sujet très vaste, mais il y a en fait deux lacunes. Première lacune, le système présente les questions du bien-être de l'enfant comme s'il s'agissait d'une lutte à mener entre deux adversaires. Il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. Et quand cela se produit, eh bien il n'y a pas de possibilité de dialogue réel. Il s'agit en fait de lutte entre les deux parties. Et le deuxième problème se pose quand on prend des problèmes très complexes auxquels font face les enfants et leurs familles et qu'on essaie de traduire ces questions sous un angle juridique. Et souvent, c'est un peu simpliste cette démarche parce que habituellement, le résultat, c'est qui va réussir à obtenir l'enfant. Mais ce n'est pas la bonne question à poser. Il faut habituellement en mettre de côté beaucoup de renseignements qui en fait devraient être pris en compte dans la discussion. La bonne nouvelle, c'est que de plus en plus, on reconnaît les coûts que cela suppose et aussi les lacunes de cette démarche. Du point de vue de la procédure, on comprend que le système est trop complexe, trop coûteux, trop lent. La rapidité, c'est un gros problème pour ce qui est des questions qui touchent les enfants. Vous le comprenez bien. Les enfants grandissent pendant que les adultes sont à se disputer au sujet de leur bien-être et c'est absolument inacceptable la durée de procédure judiciaire. Et l'incidence sur les relations aussi, c'est quelque chose de très préoccupant. Cette approche contradictoire ne fait qu'aggraver les conflits, polariser les positions, nuire à la communication et c'est très stressant pour toutes les personnes touchées et tout cela a un effet sur le résultat du processus. Et surtout, du point de vue de la protection de l'enfant, ce processus contradictoire minent les relations. Donc, les relations entre les travailleurs sociaux, les familles sont minées par cette expérience du système judiciaire. Et puisque nous ne tenons pas compte habituellement de cette question dans toute sa complexité, les solutions sont parfois simplistes et ne sont pas durables non plus. Et les partis ne font que revenir devant le tribunal à plusieurs reprises. Et nous avons appris que les gens sont moins portés à accepter des décisions qui leur sont imposées et cela est vrai dans le système judiciaire. Donc, tout cela a fait l'objet de beaucoup de recherches. Il y a eu des études et les conclusions, c'est que le modèle ne fonctionne pas bien, ça ne fonctionne pas bien pour les avocats, ça ne fonctionne pas bien non plus pour les gens qui s'adressent aux avocats ou la société. Donc, il y a des observations très fortes, des remarques, comme le système actuel n'est pas durable, on ne peut pas ne pas accepter qu'il y a des changements importants à apporter. Et ces commentaires reflètent le changement d'attitude au sein du système judiciaire à l'heure actuelle. Donc, tout cela va apporter des changements, a apporté des changements à différents niveaux et je vais en parler de deux changements. Tout d'abord, on s'est demandé ce que veut dire l'accès à la justice. Historiquement, c'était l'accès à un avocat. Et est-ce qu'on peut obtenir à cette personne un conseiller, un avocat et est-ce qu'on peut permettre à cette personne de se présenter devant un juge? Mais maintenant, on a une vision plus complexe. L'accès, ce n'est pas seulement l'accès à l'information ou à un avocat ou à des conseils juridiques. En fait, maintenant, on pense plutôt à la justice et moins à l'accès. Et on se demandait qu'est-ce que ça veut dire vraiment la justice? Et qu'est-ce que cela veut dire quand il y a des injustices structurelles, quand on sait qu'il y a un traumatisme intergénérationnel qui intervient? Et est-ce qu'on peut vraiment trouver une solution à cela en salle d'audience? Et la réponse est que non, habituellement. Il faut donc envisager différemment l'accès à la justice. L'accès, ça veut dire donner un accès à des ressources suffisantes pour permettre aux gens de régler les problèmes sous-jacents qui souvent sont les facteurs de conflit. Deuxième grand aspect important du changement qui se produit, c'est repenser les processus de règlement différents. Donc plutôt que d'avoir le processus contradictoire entre adressaires d'auparavant, c'est adopter une démarche différente, non contradictoire. En fait, on reconnaît que les gens ne s'adressent pas aux tribunaux parce qu'ils veulent se lancer dans un procès, mais parce qu'ils veulent régler un problème. Donc c'est un nouveau paradigme qui s'installe, qui est bien articulé, mis en oeuvre à différents endroits. Il y a différents noms. Moi, j'aime l'approche de solutions de problèmes, de règlements de problèmes. Donc le problème devient un différent à régler. Il ne s'agit pas de se battre. Ce ne sont pas des adversaires. On appuie le dialogue en collaboration et non pas le débat. On s'est basé beaucoup plus sur les besoins et les intérêts plutôt que les droits de chacun. Et on recherche des résultats qui satisfassent le plus grand nombre de personnes. Et un des meilleurs exemples de ce nouveau paradigme est dans le domaine de la protection de l'enfance en Colombie-Britannique. À partir des années 90, nous avons commencé à étudier ces questions dans le contexte de la protection de l'enfance. Et nous nous sommes demandé s'il y avait de meilleures façons de procéder, de déjudiciariser tout cela. Et la question que nous nous sommes posée s'articulait autour de la relation entre travailleurs sociaux et famille. Comment le travailleur social peut-il ou elle mieux protéger l'enfant, protéger l'enfant de façon efficace, sans nuire à une relation de collaboration avec la famille? Et la réponse à cela était qu'il fallait repenser le problème plutôt que de voir cela comme une intervention, une imposition, plutôt passer à la collaboration. Et pour ce faire, il faut éviter de blâmer les gens, ne pas tenter de décider de qui est coupable ou non coupable, et penser d'abord et avant tout à l'intérêt de l'enfant et au bien-être de l'enfant. Nous avons réalisé une étude approfondie, nous avons revu la loi en 1996, nous avons reconnu un tel processus dans la loi, non contradictoire, nous avons encouragé les gens à participer dès le départ, ce n'est pas, ce n'a pas été rendu obligatoire pour les familles, nous les avons encouragés, nous avons mis en place la confidentialité et tenté de rendre plus facile la médiation. Et finalement, nous avons créé un cadre de politique publique pour les travailleurs sociaux au ministère, la politique existe depuis un certain temps. Il y a en fait une présomption en faveur d'un tel règlement des différends en collaboration. Donc l'autre, c'est la première option à rechercher pour tenter de régler un différent ou un problème. Donc, je vais aller très vite maintenant. Ce que nous avons fait, nous avons déplacé le tribunal, la Cour n'est plus au centre de tout ce drame et on a décidé qu'il fallait que d'autres disciplines soient prises en compte, puissent intervenir. Nous avons modifié le processus de règlement différent, on utilise la médiation et d'autres processus de règlement différent en collaboration pour les familles. Ce qui est plus important peut-être, nous avons revu les rôles professionnels, surtout les avocats. Les avocats doivent acquérir nouvelles informations, nouvelles connaissances. Il faut qu'ils comprennent mieux le développement de l'enfant, tous les aspects, les troubles mentaux, psychologiques, la dimension de la violence familiale. Et nous avons tenté de légitimiser la notion d'une éthique des soins et aussi revoir le plaidoyer, le plaidoyer en faveur de l'enfant et de ses besoins. Cela veut dire aussi une nouvelle relation avec d'autres professionnels. Les avocats sont beaucoup plus impliqués et aident les autres professionnels de la santé qui travaillent avec la famille. Donc cela a pris différentes formes. En premier lieu, la médiation, mais on a aussi des conférences de groupe avec les familles, une réponse du côté du développement de la famille et la prise de décision traditionnelle. Le ministre responsable du bien-être des enfants, des familles, on a fait une priorité et finalement, ce que vous voyez, ce sont les chiffres du rapport annuel du ministère. Donc pour ce qui est de l'utilisation de ces processus, en 2011, c'est à peu près 5 000. Et en 2012-2013, on a atteint 12 000. En fait, on a dépassé l'objectif 12 626 tels processus chaque année. Donc est-ce que ça a vraiment pénétré toute la culture, cette importance-là ? Parce que finalement, ce dont je parle, c'est un changement de culture au sein du système de justice. C'est un sujet très vaste. Je peux dire qu'il y a eu des progrès, mais je ne peux pas dire que nous avons terminé le travail. Et pour conclure, je veux être tout à fait clair, je ne crie pas de dichotomie simpliste. Je ne dis pas qu'il faut toujours avoir recours uniquement à ces processus collaboratifs. Ce n'est pas toujours le cas. Dans certains cas, il faut absolument qu'il y ait un litige contradictoire, mais ce n'est pas ce dont on a besoin pour la grande majorité des cas. Deuxième observation, très importante, je viens d'y faire allusion. Il s'agit d'un changement de culture. C'est lent, mais à mon avis, c'est inévitable. Et cette approche se vend d'elle-même. Cela a eu un impact important sur les travailleurs sociaux et toute la culture dans cet environnement. Finalement, pour ce qui est des professionnels non juridiques, c'est utile pour ces personnes. Ils doivent maintenant être conscientes de ces tensions au sein du système et aussi être conscientes du fait que ces approches, ces démarches existent partout au Canada. En fait, on doit trouver des gens qui sont sensibles à ce type de processus, des valeurs qu'ils appuient, et vous pouvez jouer un rôle. Et il faut insister pour que cela soit une possibilité quand c'est possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !